Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du coffret de la première saison de Star Trek Strange New Worlds, ici en édition 4K Steelbook. J'avais déjà parlé en fait de la première saison il y a quelques mois lorsque l'édition Blu-ray est sortie, mais cette fois-ci Paramount propose depuis le 13 juin 2023 le coffret en 4K Steelbook, une série qui met en vedette Anson Mount, Rebecca Romijn et Ethan Peck dans les rôles principaux. Une série qui présente les événements de Star Trek six ans avant le capitaine James T. Kirk, qui va prendre à ce moment-là le commandement de l'USS Enterprise. Donc, les événements en fait se passent quelques mois après la bataille contre le contrôle de l'intelligence artificielle Renégat qui était au centre de l'intrigue de la saison 2 de Star Trek Discovery. Ici, c'est le capitaine Christopher Pike et son équipage qui vont explorer la galaxie à la recherche d'un nouveau monde. En fait, je ne veux pas nécessairement parler encore de la série elle-même puisque je n'avais déjà parlé lors de ma capsule, ma critique de l'édition Blu-ray. Donc, je vous invite à aller voir cette capsule pour avoir un peu de mes appréciations. Mais je peux quand même dire que c'est une excellente série, vraiment des intrigues vraiment intéressantes, des personnages intéressants. Et ça ramène vraiment aux sources de la série originale qu'est-ce que Gene Roddenberry avait créé à l'époque. On retrouve ça, mais avec un visuel beaucoup plus moderne, évidemment. Donc, vraiment une excellente série. Je veux vous parler principalement de ce transfert ici en édition 4K Ultra HD qui est bien supérieur à l'édition Blu-ray avec des couleurs plus riches, plus vives, plus nettes et plus nuancées aussi. Les tons sont magnifiquement rendus avec une précision et un réalisme assez surprenants. Les niveaux noirs bénéficient d'une profondeur et d'une stabilité supérieures, surtout dans l'espace. Les traits du visage sont beaucoup plus nets également. Ils vont révéler des poils fins et des pores de netteté remarquables. De plus diverses surfaces de l'Enterprise, tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur, vont offrir des détails merveilleux qui vont permettre de s'imprégner des détails les plus fins du vaisseau. Beaucoup plus, en fait, que le format Blu-ray ne peut offrir. Côté pistes sonores, c'est les mêmes pistes qui sont que sur l'édition Blu-ray. En fait, anglais DTS HD 5.1 et français 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Et à propos des suppléments, c'est aussi les mêmes suppléments qu'on retrouve. Donc, je peux quand même prendre le temps d'y mentionner. On a un commentaire audio avec Anson Mount, alias Captain Pike et Akiva Goldsman, qui est l'un des créateurs de la série, pour l'épisode Strange New Worlds. On a également l'épisode de la série originale Balance of Terror, qui est un épisode lié à l'épisode de Strange New Worlds, Quality of Mercy. On a aussi, dans Pikes Peak, on a Anson Mount, qui va justement parler de ce qui s'est passé lors de la quarantaine. Il va suivre, ça va être suivi d'un accès en coulisses de la création de la série. On a aussi Worlds Building, où aussi, à ce moment-là, on va découvrir un aperçu de certaines des technologies de pointe utilisées pour créer certains décors et effets spéciaux de la série. On a aussi Exploring New Worlds, qui permet de découvrir les origines de la conception de la série, en mettant l'accent sur les personnages et la façon dont il s'intègre dans les histoires et les arcs cinéristiques plus larges. On a également des Gagreel, pour compléter cette liste de suppléments. Donc, Strange New Worlds, c'est, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle série Star Trek qui est réellement un excellent show. C'est vraiment très, très bon. Le fait de revenir aux origines est ici un gros plus, puisqu'elle conserve l'esprit et la vision originale de Gene Roddenberry. Ces effets spéciaux sont vraiment surprenants. En édition 4K, c'est exceptionnel et ça surpasse même largement le format Blu-ray. Ça va même permettre d'éblouir nos yeux, vraiment, dans chacune des scènes. Donc, si vous êtes fan de Star Trek, c'est vraiment la série, je dirais, du moment, pour découvrir une histoire vraiment captivante. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, justement, est-ce que vous avez vu la série, la première saison de Star Trek, Strange New Worlds? Est-ce que vous avez peut-être déjà l'édition Blu-ray? Pensez-vous opter pour l'édition 4K pour un meilleur visuel? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!